Musique Bonjour, nous sommes avec Marie Jeunet dans son atelier de marqueterie à Quimper. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ton métier ? Alors, je suis marqueteuse. La marqueterie, ça consiste à découper divers matériaux pour créer un décor. Il faut voir ça comme un puzzle. Généralement, on utilise du bois, mais j'aime bien utiliser la nacre, l'os, le métal, le cuir, plein de possibilités. Musique Est-ce que tu peux nous parler du concept de ton atelier ? Comment tu es arrivée à créer cet atelier ? Alors, c'est une envie que j'ai depuis plusieurs années de faire justement du custom. Donc, de l'ornementation d'instruments de musique principalement, mais tu peux l'appliquer aussi pour la décoration. Pour les accessoires de mode, en fait, c'est tellement infini que, voilà, c'est... Pourquoi avoir voulu travailler sur les instruments de musique en particulier ? J'aime bien les milieux musicaux. J'aime bien le contact avec les musiciens. Et pendant une période, je voulais devenir luthière. Ça, c'est pas fait. Et puis, bah, heureusement, en fait, parce que j'ai découvert la marqueterie et c'est un métier vraiment formidable. Musique Est-ce que tu peux nous parler de quelques-unes de tes réalisations ? Oui, bien sûr. Pour faire de la marqueterie, à la base, t'as un dessin. Donc, d'abord, c'est un travail de recherche, de dessin. Et donc, ça, c'est un pigarde pour une Gibson SG. Donc, t'as du poirier de Marcy, du chêne teinté, du padouk. Enfin, plein de... plein d'essences différentes qui créent justement un décor. Voilà. Et donc, là, c'est pareil, un pigarde, mais dans notre style, des entre-là. Et donc, là, il y a un travail d'ombrage. Je travaille aussi le bois avec du sable du Sahara pour créer justement des effets de profondeur, des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous parler des matériaux que tu utilises ? Oui, bien sûr. Du coup, j'utilise forcément diverses essences de bois. Et j'utilise aussi du métal, du cuir, de l'os que j'utilise brut. Donc, voilà. Je vais chercher chez le boucher un os de vache et j'en crée des décors. Voilà. Donc, à partir de la coquille d'hormeaux brute, je vais créer du plaquage et les utiliser dans des marqueteries. Et ça permet aussi d'utiliser des matériaux qui sont d'ici. Donc, c'est du circuit court. Voilà. C'est aussi réutiliser des... Voilà. Des matières qui ont beaucoup de potentiel et en faire des objets de valeur. Bon courage pour la suite. Je te remercie. Merci. 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 Merci.